Est-ce que tu sais pourquoi il y a des tracasseries dans le monde ? Pourquoi il y a de la tristesse ? Pourquoi on n'arrive pas à être joyeux à chaque instant ? Pourquoi ? Et bien parce qu'on se raconte des histoires qui ne sont pas vraies. On veut des choses qui n'existent pas. Donc on est foutu avec. On se raconte des belles histoires, mais la réalité on n'en veut pas. Alors c'est pour ça qu'on a tous ces problèmes. Parce qu'on ne veut pas de la réalité. Alors il n'y a que la réalité qui existe. Pourquoi tu vas chercher dans une belle histoire une vie ? Mais la vie n'est pas une histoire. La vie c'est quelque chose que l'on a maintenant. Et c'est là que toute la gaieté et la joie de vivre, c'est d'accepter ce qui existe. Mais il me semble, il me semble, il me semble, que la plupart d'entre nous, on aime bien les histoires pour se consoler de la réalité qu'on ne veut pas en entendre parler. Parce que la réalité, elle est crue. Elle est quelque chose que tu ne peux pas concevoir en fait. Elle est quelque chose qui n'est pas demandé. Elle est comme ça, quoi. Et tout le monde doit l'accepter. Et la tête, l'esprit, comme nous avons été formatés depuis des longues, longues, longues années, à croire que ce que nous voulons, ce que nous aimerions faire exister. Par exemple, tu vois, quand il y a la mort, on ne veut pas ça. On veut imaginer que la vie puisse continuer. Donc, on invente, on invente quelque chose au-delà des faits. Les faits sont là, il y a la fin. Mais on ne veut pas. Donc, on se raconte des histoires. Et à force de se raconter toutes ces histoires, on commence à les croire. Et cette croyance devient, on se rallie les uns aux autres pour pouvoir se les accaparer les uns les autres, pour pouvoir faire un groupe. Et puis, en fait, on est tous leurés. Et on aime bien les autres pour affirmer notre histoire. Donc, toutes les histoires qu'on se raconte nous rend confus, finalement. Parce que, comme on n'accepte pas le fait, eh bien, on est confus. On n'est pas vraiment présent à la réalité qui se joue, au mouvement de la vie qui existe à ce moment-là. Ta tête, elle est partie. Elle n'est plus dans le mouvement de la vie qui se meut d'instant en instant. Pourtant, c'est ça. C'est ça qui rend joyeux. C'est de ne plus avoir la tracasserie de toutes les histoires qu'on veut faire exister. Tu sais, on aime bien ces histoires. Ces histoires qu'il faut devenir quelqu'un de bien, quelqu'un de fort, quelqu'un de beau. Tu vois, le prêtre charmant qui viendra, qui nous emportera avec un baiser. Et puis, on sera heureux à jamais. Mais, ce n'est pas vrai. Ce sont des histoires qu'on aime bien. C'est vrai que c'est agréable, c'est féerique, c'est merveilleux. Mais, ce n'est pas la réalité. Or, à force de se raconter des histoires comme ça, on commence à les croire. Et quand on commence à vivre dans ce monde, eh bien, en fait, tout nous montre la réalité. La réalité, elle est autre chose que ce qu'on rêve. Donc, il y a des déceptions. Il y a des déceptions dans les relations, dans tout ce qu'on en a pu croire de l'autre, dans tout ce qu'on en a pu s'imaginer. Il y a des déceptions. Et la vie, elle est remplie de déceptions. Et ces déceptions nous rendent tristes. Parce qu'on ne peut pas avoir ce qu'on imagine. Il faut que tu te résous à comprendre que ce que tu veux n'existe pas. Comme ça, tu n'as plus l'esprit encombré avec ce que tu aimerais avoir. Ce que tu aimerais avoir, ce n'est juste que de l'imagination. Parce qu'on imagine, parce qu'on ne veut pas accepter. Les faits. Les faits sont tellement embarrassants. Et toute une vie, on t'a raconté que tu peux t'évader. L'esprit peut s'évader. Il y a un yavana, il y a un ciel, il y a quelque chose qui sera... Tout ça, c'est des choses qu'on se met dans la tête. Et on aime bien ces choses qui nous réconfortent pour pouvoir passer le cap de la réalité, de ce qui se joue dans l'instant. Mais si tu acceptes cet instant, si tu le vis vraiment, si tu vis en acceptant que les choses sont comme ça, alors l'esprit, il est en paix. Tu es en paix. Tu n'as plus cette impression de vouloir faire des choses pour faire que les choses soient bien. Il n'y a plus ça. Tu as accepté tout ce qui se joue. Tu es joyeux puisque tu n'as plus... Tu ne t'encombre plus avec tes histoires pour être déçu. Tu n'as plus de désir pour atteindre. Tu n'as plus besoin de réussir ta vie pour être quelqu'un, pour devenir ce que les gens aimeraient voir, pour te consoler, pour te dire « Bien, tu as bien réussi, c'est bravo, bravo, mon gars. » Et tout ça, ça cause des problèmes dans notre monde parce que ça suscite l'orgueil de chacun, ça suscite la fierté, ça suscite l'injustice, ça suscite les rangs sociaux, ça fait un monde cacophonique et que personne ne veut. Mais paradoxalement, on ne veut pas ça, mais on le fabrique avec nos histoires parce qu'on invente quelque chose qui n'existe pas et on voudrait le faire exister, on voudrait le mettre en place. Et toute personne dans ce monde qui nous empêche de mettre en place nos illusions, il y a rivalité, il y a confrontation parce que cette envie de s'évader de la réalité est cruelle et on est dans un engouement avec ça. Mais cet engouement nous emmène directement à la perdition, à la division et nous ne savons plus vivre ensemble. Nous savons vivre mais chacun dans son coin, chacun regarde midi à sa porte et il n'y a plus cette rencontre. Il n'y a plus la rencontre qui fait la communion des êtres. Il y a seulement une rencontre où il y a un intérêt que l'image de l'autre me plaît et je voudrais avoir ce qu'il a pour m'égayer. Donc, on est toujours en train de prendre de l'énergie des autres pour pouvoir se satisfaire. mais comme on n'est jamais satisfait, il faut toujours recommencer. Donc, c'est une tracasserie parce que jamais on n'est satisfait. C'est une tracasserie. Alors, est-ce qu'on peut être libre ? On peut. Mais qu'est-ce qui t'en empêche ? Il faut que tu le trouves toi-même. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Dis qu'est-ce qui t'en empêche ? La peur de ne pas être ce que les autres aiment ? La peur de déplaire ? Qu'est-ce qui t'en empêche ? Il faut que tu trouves. Il faut que tu cherches. Il faut que tu médites dessus. Parce que, tu vois, ton maître, il a la capacité de te donner toute la force d'aller dans une direction où personne n'a été. Il n'y a que toi qui peux le faire. Personne ne peut faire cette découverte pour toi. Tu vois ? Quand tu le fais, alors, tu es libre. Tu, tu as une ouverture d'esprit. Tu ne cherches plus à faire les choses comme d'habitude. Les habitudes sont balayées. Tout devient quelque chose qui se vit dans l'instant où la vie se meut. il n'y a rien qu'on attend. Il n'y a pas de but. Il y a juste la vie. Et ça, c'est une beauté. Tu vois ce qui t'en empêche ? C'est à toi de voir. Tu sais, on ne peut pas dire à personne la chose qu'on doit chacun découvrir. On peut le dire, mais ce n'est pas ton affaire. Ce sera l'affaire de celui qui le dit. Mais il faut que tu découvres toi-même ce qui t'empêche d'être là, présent, et pas en train de te raconter des histoires. Voilà la difficulté de la tête, de l'activité humaine. Parce que l'activité humaine se fait dans la tête, jamais dans le cœur. Il a beaucoup de réflexions, il pose ses conditions, il calcule, il se sécurise et il est toujours en train de calculer, de penser. de penser, de penser. Et ça ne s'arrête jamais. Mais quand il n'y a plus toutes ces tracasseries, alors il y a la vie. Il y a un soi qui est libéré de tout le poids des décennies de conditionnement de comment la vie devrait être. C'est à chacun d'entre nous de se libérer et de là. C'est pour ça que c'est merveilleux de pouvoir se rencontrer comme ça, de pouvoir voir le cheminement qu'il y a pour sortir du labyrinthe, pour sortir de toutes ces histoires, pour pour débusquer tout ce qu'on a qui est faux et qui nous empêche de voir clair. voir clair, c'est rester avec les faits. Et quand tu restes avec les faits, l'esprit est calme. L'esprit est authentique. Il n'est pas agité avec plein d'histoires. En tout cas, se calme cette sérénité. Celui qui veut vivre serein, il doit regarder toutes les histoires qu'il a en lui, toutes les croyances, toutes ces choses qu'on se raconte pour se réconforter. Et c'est en les voyant qu'on s'aperçoit de la stupidité. Parce que c'est faux. Mais c'est difficile parce qu'on s'est tellement accroché à ce qui est faux que maintenant, quand on te dit quelque chose qui est au-delà de tout ce que tu as déjà conçu, conclu, ça devient dur parce que tu résistes et puis tu en veux à la personne qui te dit ça. Donc, voilà, fais un saut, fais un pas pour toi. Et quand tu fais un pas pour toi, alors tu fais un pas pour l'humanité. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada